Bonjour, c'est Ursula. Alors, on est le 30 janvier 2018 et je viens apporter un autre message que le Seigneur m'avait donné le 29 janvier 2018, autour de 10h du matin. Et les deux étaient reliés au fait suite à la pétition qui circule dans le Canada au milieu des chrétiens. Et bon, moi j'ai apporté juste le message du 28 janvier, ce matin, quand je l'ai apporté. Et quand j'ai fini le message et que je suis allée avec le Seigneur, il m'a dit de mettre aussi le message du 29 janvier. Parce que bon, les deux sont pour les mêmes personnes. Alors, je viens donc vous l'apporter et comme j'ai l'habitude de le dire à tout le monde à qui j'apporte un message, je dis toujours d'examiner toutes choses. Il est très important, la Bible dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bien et ce qui est vrai. Et comment est-ce qu'on examine ? On n'examine pas par nos émotions. On n'examine pas par le fait qu'on pense qu'une telle personne ne peut pas nous apporter un message ou pas. Non, on examine un message par rapport à la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu, on regarde le message et on examine. Et suite à cela, on a la conviction que, bon, Dieu nous a parlé ou pas. On va devant le Seigneur, on prie là-dessus et on demande à Dieu de nous dire quelque chose et il a toujours quelque chose à nous dire quand c'est lui qui apporte le message. Donc voilà, alors, je vais donc vous le lire et puis bon, par la grâce de Dieu, on va prier que je puisse trouver le temps pour le taper et le mettre en PDF pour ceux-là qui veulent l'avoir sous leurs yeux. Donc voilà, l'heure et à la répentance, non, excusez-moi, message du Seigneur reçu le 29 janvier 2018 autour de 10 heures pour les chrétiens du Canada. L'heure et à la répentance, l'heure et à la réconciliation d'avec Dieu votre Père, l'heure et à la demande de pardon, l'heure et au jeûne et à la prière, l'heure et au réveil. Gémissez et pleurez mes enfants, tout comme l'a fait Israël lorsqu'ils séjournaient en Égypte. Je vous entendrai alors et je vous sauverai de tous leurs plans diaboliques, longtemps planifiés contre vous et qui sont sur le point de s'accomplir. Bientôt, mon épouse sera enlevée du milieu de vous. Allez-vous alors continuer de signer des pétitions pour vous offrir à l'Antichrist, aux faux prophètes et à leur père le diable? Voici, ils sont prêts à prendre le contrôle du monde. Tout est déjà en place, mes enfants, pour vous faire vivre des moments terribles que ce monde ait jamais connu. Tous les habitants de la terre seront éprouvés. Êtes-vous préparés à cela, mes enfants, ou vivez-vous plutôt d'illusions? Moi, l'Éternel, votre père, je viens vous lancer un appel à la répentance en ce jour. J'ai mis entre parenthèses, 29 janvier 2018. Réveillez-vous, mes enfants, et soyez éclairés. Les ténèbres sont déjà répandues sur toute la terre, et même dans votre pays, le Canada. Prenez le sac et la cendre, et pleurez sur vous-mêmes, sur les vôtres, sur votre pays, car ce sera par beaucoup de souffrance que plusieurs devront venir à moi. Oui, répandez-vous, et sauvez-vous ainsi de la colère divine, qui est sur le point de s'abattre, sur la terre. Rien ne s'améliorera pour vous, les chrétiens, sur cette terre. Vous serez traqués, persécutés, et tués à cause de mon nom. Réveillez-vous, mes enfants, et préparez votre exode pour le ciel. C'est pour bientôt. Sortez du milieu d'eux. Ce monde ne vous appartient pas. Lavez vos mains, pécheurs, et purifiez-vous, dit le Seigneur votre Dieu. Otez de devant mes yeux la méchanceté, la duplicité, le mensonge, l'amour du monde. Humiliez-vous, recherchez la justice, ayez soin de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Rejetez toutes les transgressions et les abominations de votre génération. C'est ce qui vous garde loin de moi. Appelez-moi alors, invitez-moi dans votre vie. Je viendrai à vous. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père, dit le Seigneur votre Dieu. Sauvez-vous, mes enfants, de tout ce qui est sur le point d'arriver. Il n'y a plus de temps à traîner les pattes. Je suis votre seul refuge. Venez, dit le Seigneur votre père. Parole du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous dirige en toutes choses, et que sa grâce et sa gloire soient vues sur vous. Merci. Amen. Sous-titrage ST' 501